Salut tout le monde, j'espère que vous avez la grande forme. Tu sais, quand je pars en tournage vidéo, je prends toujours quelques petits accessoires avec moi qui peuvent me sauver la mise. Ouais, aujourd'hui, on va voir 5 accessoires en tournage vidéo. Alors, on ne va pas tourner autour du pot. Le premier accessoire que je prends tout le temps avec moi, c'est simplement une pince multifonction. Alors, cette pince, c'est... On voit bien sur le retour. On va voir la mise au point là. Cette pince, c'est une pince multifonction. Tu vois, on a la pince ici. C'est une pince de la marque Kinzo. Et c'est une pince que j'ai acheté à Jiffy. Voilà, donc j'ai pris un truc de base. Et j'ai pas besoin d'avoir un truc haut de gamme. Je sais qu'il y a des super pinces. J'en ai pas besoin. Et en fait, cette pince, elle est vraiment géniale. Tu vois, on a... Ici, ce qui est pas mal, c'est que... Si j'ouvre ici, tu vois... Hop, je vais y arriver. On a le tournevis cruciforme. Donc ça, c'est pratique. Et moi, ce que je me sers souvent, c'est de ça. Alors, tu vas me dire non. Oui, alors si on est comme ça, c'est un décapsuleur à bière. Ou un décapsuleur. Mais en fait, moi, je m'en sers pour le bout ici qui est plat. Et en fait, je m'en sers pour fixer ma caméra sur un plateau rapide, etc. Enfin, en gros, pour m'en faire un tournevis plat, quoi. Donc ça, c'est un outil trop bien que je vous invite à avoir avec vous. Si vous voulez la même pince, c'est la pince multifonction Kinzo, donc à Jiffy. Mais sinon, je vous mets les liens en description sur Amazon pour en trouver d'autres. Le deuxième accessoire que j'utilise tout le temps depuis des années, c'est une pochette de rangement. C'est cette pochette-là. Voilà. Alors, je n'ai pas vraiment de marque. Mais ça, je l'ai tout le temps avec moi. Que ce soit sur des tournages photos, des tournages vidéos. En gros, grosso modo, tu vois, ça me permet de ranger... Attends, si je mets ici, c'est mieux. Ça me permet de ranger, en fait, tous mes câbles, mes micros, mes chargeurs, mes batteries. En gros, tu vois, si je viens ici, ici, tu vois, tout au modo, je vais te montrer comme ça. Il y a vraiment tous mes câbles. Il y a mon Cam Link. Tu vois, ici, il y a des chargeurs USB. J'ai mes cartes SD. J'ai plein de câbles. Et de l'autre côté, ici, si je mets devant la caméra, tu peux voir, à ce niveau-là, j'ai mes micros. Là, j'ai d'autres câblages. Là, j'ai mes batteries pour mon Sony A7III. J'ai mes batteries pour mon G7X Mark II. Je vais y arriver. J'ai mon chargeur pour mes batteries du Sony A7III. Et j'ai mon chargeur pour mes batteries du G7X Mark II. Je vais y arriver. Et ça, je l'ai tout le temps, mais tout le temps avec moi. Parce que ça me sert tout le temps, finalement. J'ai toujours besoin de câbles, toujours besoin de recharger au cas où. Mes batteries, besoin de changer mes batteries. Donc, voilà. C'est une pochette. Ça, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas, à en avoir une avec un peu plein de câbles différents, des accessoires que vous avez besoin quotidiennement pour des tournages ou des shootings photos. Voilà. Acheter une pochette, c'est vraiment top. Donc, clairement, pour moi, cet accessoire, c'est clairement un indispensable à avoir tout le temps avec soi. Le troisième accessoire que j'utilise et qui peut être vraiment très utile, par exemple, quand tu vas réaliser des interviews. En fait, c'est un petit panneau LED de la marque Lithuphoto. Donc, tu vois, c'est ce panneau LED-là. Parce que je suis bien au niveau de la mise au point. Tu vois, c'est ce petit panneau LED. Et en gros, personnellement, je trouve qu'il est tout aussi bien que les marques les plus connues. Il est moins cher. On peut régler la couleur. On peut faire des effets de lumière. Ça fonctionne sur batterie. On peut l'utiliser pendant qu'il est en train de charger. Il y a un pas de vis pour le mettre sur un trépied. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai deux. Je suis super satisfait de cette lampe RGB. Et ça me permet, dans certains cas, de déboucher des ombres, de créer des effets de couleurs, etc., etc. Enfin, voilà. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Ce quatrième accessoire, je l'ai depuis pas longtemps, mais ça me change littéralement la vie. C'est un multichargeur USB de la marque Anker. Voilà, tu vois, c'est tout simple. C'est un multichargeur de la marque Anker. En fait, avant de l'avoir, pour recharger mes différents accessoires, j'étais obligé d'avoir une multiprise, même parfois plusieurs multiprises, sur lesquelles je venais brancher plusieurs chargeurs USB. Donc, tu vois, c'est... C'est ça, tu vois, plusieurs chargeurs USB, voilà, tout simplement. Et en fait, c'est littéralement, mais ultra chiant, parce que ça prend beaucoup de place et ça commençait à me gonfler, mais énormément, quoi. Et le constat, finalement, c'est qu'il y a énormément de choses maintenant qui se rechargent par port USB. Et centraliser tous les ports USB dans un boîtier qui n'a besoin que d'une prise électrique, mais c'est la vie, quoi. Regarde, tu branches ça à une prise électrique, et là, tu as toutes tes prises USB qui sont disponibles, mais c'est la vie. Et donc, dessus, je viens recharger mon portable, voilà, c'est la base. Je viens recharger les batteries de mon A7 III, je recharge les batteries de mon G7X Mark II, mes petits panneaux LED RGB, ma GoPro 9, mon stabilisateur, etc., etc. Et comme pour les autres accessoires, je te mets le lien Amazon en description. Et enfin, pour ce cinquième et dernier accessoire, je voudrais te parler de quelque chose que tu as très certainement déjà chez toi. Et quand je vais te dire ce que c'est, ça va te sembler tellement logique, mais c'est important de l'avoir, vraiment. C'est tout simplement un enrouleur multiprise. Voilà. Quand tu es dans une salle de cinéma, et que tu dois réaliser une interview au milieu de la salle, et que tu dois éclairer la personne interviewée avec des lumières, mais que les prises électriques sont aux extrémités de la salle, et que toi, tu n'as que deux rallonges, que tu branches les deux ensemble pour avoir assez de longueur pour brancher une lumière, et que derrière, tu dois demander au gars du cinéma de te donner d'autres rallonges, ou un enrouleur multiprise, justement, s'il en a, je te dis qu'après ça, eh bien, j'en ai toujours un avec moi lorsque je vais faire un tournage ou un shooting photo. Et je te jure, ça peut te faire gagner beaucoup, mais beaucoup de temps d'en avoir un avec toi. Ça, là, ça, important, c'est un accessoire qu'il faut toujours avec toi, ça va te faire gagner un temps fou. J'en parle par expérience. Voilà, donc ces cinq accessoires-là, je les ai tout le temps avec moi, dès que je vais sur un tournage. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, eh bien, je t'invite à mettre un pouce en l'air pour m'aider à mieux la référencer. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je t'invite à t'abonner, évidemment. Et surtout, si tu as la moindre question ou que tu veux échanger sur un point précis, bah, laisse-moi un commentaire. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501